Le mineur Charles Roy est une peinture à l'huile sur panneau de bois de 51 par 40 cm, réalisée en 1901 par Jules Adler. Nous pouvons tout d'abord recontextualiser. En 1901, l'année de son oeuvre, Adler effectue un voyage de quelques jours en Espagne, en compagnie de son ami le peintre Émile Wery. Jules Adler, sociétaire du Salon des artistes français, fut membre du comité du jury et médaille d'honneur en 1928. Plusieurs médailles lui furent décernées à l'école des Beaux-Arts. Il obtient également une médaille d'argent à l'exposition universelle de 1900 et le prix Bonnard lui fut attribué en 1938. Dans sa vie professionnelle, il fut nommé professeur à l'école des Beaux-Arts en 1928. Le mineur Charles Roy a été remplacé dans la scène collective du Grand Format au pays de la Mine d'Athée de 1901 et conservé au musée de Dunkerque. Ensuite, nous voyons différents éléments qui structurent ce tableau. Au premier plan figure le portrait mi-cor d'un mineur de profil. Il porte une veste et un chapeau marron. Il a une moustache. Il tient une pierre dans sa main droite. En arrière-plan, on distingue un champ au fond duquel se dessinent des cheminées, les couleurs qui dominent son sang. Enfin, grâce au document, nous vous proposons une interprétation de l'œuvre. Jules Adler met en œuvre les ressources d'un art moderne. Sur son tableau mineur Charles Roy, il veut montrer les difficiles conditions de vie d'un mineur et les infortunes des ouvriers infiniment lassés mordes d'une industrie sans pitié et sans espoir. Un rapport de ton et d'étonnement chargés de créer la cruauté de la vie d'un milieu très difficile.